... Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre présence et bienvenue à cette conférence de presse de rentrée 2016. Je tiens d'abord, avant toute chose, à vous souhaiter à chacune et à chacun une excellente rentrée 2016. Évidemment, votre rentrée à vous n'est pas exactement la même que celle des millions d'élèves et des millions de personnels de l'éducation nationale qui vont reprendre le chemin de l'institution dans quelques jours. Mais je crois que c'est toujours un moment important, la rentrée. Et on voit bien d'ailleurs à quel point la rentrée scolaire scande la vie de notre pays tout entier. On parle de rentrée politique, de rentrée littéraire. Et si ça scande à ce point-là la vie de notre nation, c'est parce que je crois que chacun de nous en a gardé, de sa rentrée scolaire, de ses rentrées scolaires, des souvenirs extrêmement vivaces. Et en venant ici pour ce qui devrait être la dernière conférence de presse de rentrée du quinquennat, même si je précise que pour moi le quinquennat va jusqu'à la rentrée 2017, car vous êtes bien placé pour savoir qu'une rentrée scolaire, ça se prépare plusieurs mois avant. Donc pour cette dernière conférence de presse à proprement parler de rentrée scolaire du quinquennat, je repensais aux souvenirs scolaires qui étaient les miens et à ce qu'avaient signifié ces rentrées. Et je me souvenais que j'avais toujours mis beaucoup d'enthousiasme à reprendre le chemin de l'école. Et en même temps, je pense comme n'importe quel élève, quelques inquiétudes, quelques appréhensions, des rêves étranges, des cauchemars, l'éveil de rentrée scolaire. Et je me souviens en particulier, cauchemardant, que j'arrivais à l'école en pyjama parce que j'avais oublié de m'habiller, ou encore que j'arrivais et qu'on était cueillis immédiatement par une interro-surprise. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir fait ces rêves. Mais quelques jours à peine après la rentrée scolaire, ces inquiétudes s'évanouissaient d'elles-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'avec la rentrée, l'école cessait d'être une idée plus ou moins confuse pour devenir une réalité vécue et une réalité bien vécue. Si je vous dis cela, c'est parce qu'il en va exactement de même de la refondation de l'école. En cette rentrée 2016, la refondation, ce n'est plus simplement un texte de loi, des mesures, des réformes annoncées. C'est une réalité. Et comme souvent, avec la réalité, vont s'évanouir des inquiétudes, des fantasmes, quand ce n'est pas de la désinformation volontaire. La réforme du collège n'est pas l'apocalypse annoncée. La terre ne va pas se fendre en deux jeudi prochain. Et on continuera, par exemple, et j'en suis heureuse, à enseigner le latin et le grec dans nos établissements. L'arabe ne sera pas obligatoire dès le CP. Et l'orthographe, contrairement à une idée tenace, n'a pas été réformée. Vous aurez donc le plaisir de constater en cette rentrée scolaire que l'allemand n'a pas disparu et que l'on arrive toujours à faire la distinction entre jeune et jeune, grâce à l'accent circonflexe qui orne ce dernier. Mesdames et messieurs, ce que les familles et les élèves vont découvrir en cette rentrée scolaire, ce ne sont donc pas les élucubrations fantaisistes qui ont trop souvent pollué le débat sur l'école. Ce qu'elles vont découvrir, c'est une école qui, de la maternelle jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, aura été réformée. Une école meilleure, un collège meilleur, résultat d'une politique éducative ambitieuse, comme notre pays n'en avait pas connue depuis bien longtemps. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail qui a été conduit au fil des ans par Vincent Péion, Benoît Hamon, mes prédécesseurs, mais aussi par l'ensemble des services, par la Direction générale de l'enseignement scolaire, par sa directrice, Florence Robin, que je remercie, par l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, dans nos académies, dans nos établissements. Ils portent tous ensemble depuis quatre ans la refondation, et je veux les en remercier. Nous voici donc dans la quatrième année de cette refondation. Cette année, on peut dire clairement que l'école de la République ne fait pas seulement sa rentrée, elle fait son retour au premier plan, elle fait son retour sur le devant de la scène. Oui, nous avons remis l'école au centre, au centre de nos territoires, de nos villages, de nos villes, de nos campagnes. Nous avons remis l'école au centre, et ça signifie une école avec plus de moyens, aux primaires comme aux secondaires, avec des programmes mieux construits, avec une évaluation plus claire. Voilà la réalité qui sera celle des élèves, des personnels et des familles. La réalité de la refondation, c'est pour cette seule rentrée 2016, la création de 10 711 postes supplémentaires. La réalité de la priorité aux primaires, c'est l'arrivée dans le premier degré, entre 2013 et 2016, d'un poste créé pour cinq élèves supplémentaires, et sur la même période dans le second degré, d'un poste créé pour 14 élèves supplémentaires. La réalité, mesdames et messieurs, ce sont, au cours de ce quinquennat, 42 338 postes qui auront été créés, si l'on comptabilise cette rentrée-ci, dans tous nos établissements scolaires, sur les 54 000 annoncés. Et ce sera donc, à la rentrée 17, en comptabilisant l'enseignement supérieur et l'enseignement agricole, comme il en a toujours été question, ce sera donc bien les 60 000 postes annoncés par le président de la République qui auront été respectés. J'ai fait mettre, parce que je trouve ce tableau extrêmement intéressant, dans votre dossier de presse, et je vous invite à le consulter vraiment, un tableau qui rappelle la réalité de la dépense intérieure d'éducation de la France. Vous connaissez ces chiffres. Vous savez que, depuis des années, on savait que cette dépense intérieure d'éducation devait être rééquilibrée en faveur du primaire. Vous connaissez ces chiffres. On estimait globalement qu'un élève à l'école primaire coûtait à la nation environ 5 000 euros, qu'un élève en collège coûtait environ 8 000 euros, et qu'un élève au lycée, environ 10 000 euros. Eh bien, ce tableau est fort intéressant, puisque, depuis le début de ce quinquennat, nous pouvons dire non seulement que nous avons fait un effort général, une dépense intérieure d'éducation qui augmente de 10 %, mais qu'au sein de cet effort général, eh bien, nous l'avons rééquilibré en faveur du primaire, puisque le primaire, lui, augmente de 12 %, là où le collège augmente de 7 %, et le lycée de 4 %. Plus importante encore que la réalité des chiffres, il y a naturellement la réalité du terrain. Davantage d'enseignants, ça signifie que chaque élève, dans chaque classe, aura en face de lui un professeur. Ça signifie que nous allons pouvoir enfin résoudre véritablement les problèmes de remplacement qui se posent parfois. Rien n'est pire que de voir des classes laissées sans professeur, et j'annoncerai dans les semaines qui viennent des mesures complémentaires sur ce sujet du remplacement, pour le traiter pas simplement de manière quantitative, mais aussi qualitative. Davantage d'enseignants, c'est aussi pouvoir mettre en place des dispositifs spécifiques, comme le plus de maîtres que de classe, qui est là pour accompagner les élèves dans l'apprentissage et la maîtrise des fondamentaux, et lutter efficacement le plus tôt possible contre les difficultés scolaires. Pour ce dispositif, plus de maîtres que de classe, ce seront 3195 postes supplémentaires qui auront été créés. Mais au-delà, les postes dont nous parlons, au-delà des postes d'enseignants à proprement parler, ce sont aussi des emplois d'infirmiers, d'assistants de services sociaux, d'assistants d'éducation, d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. Plus de postes, plus de moyens, c'est le cas en cette rentrée 2016. Je veux que vous sachiez que ce sera encore plus le cas pour la rentrée 2017, qui s'accompagne, vous l'avez sans doute noté, d'un budget de l'enseignement scolaire absolument inédit, puisqu'il s'élèvera à 2 milliards et 150 millions d'euros. Voilà concrètement ce que signifie pour moi remettre l'école au centre. Voilà la réalité de la refondation. L'école n'est pas une idée abstraite, c'est un lieu concret, un lieu vivant, un lieu profondément humain. Vers ce lieu, des millions d'élèves vont se diriger donc dans quelques jours, des personnels vont se réunir, dont je salue l'engagement, et qui doivent avoir toute notre reconnaissance pour le travail accompli par eux ces dernières années. L'école change, et c'est grâce à eux, et avec eux. Et donc il était légitime pour moi, bien sûr, que pour ces enseignants aussi, et ces personnels non enseignants d'ailleurs, les choses changent. Nous avons rétabli la formation initiale dès 2013, et depuis, je n'ai eu de cesse de renforcer aussi la formation continue que je juge tout aussi essentielle. Et vous remarquerez dans votre dossier de presse que sur cette année, comme sur l'année prochaine, c'est un investissement de 100 millions d'euros par an qui est consacré à cette formation continue, soit si on prend un point de repère, par exemple, il y a deux ans, 30% de plus qu'il y a deux ans. Enseigner est un métier complexe, difficile, exigeant, exaltant bien sûr, mais d'une immense exigence. Alors, c'est pour cela que nous avons jugé indispensable de mieux accompagner, de mieux former, de mieux soutenir nos enseignants. Indispensable aussi de leur dire à quel point ils nous sont essentiels et à quel point nous sommes fiers et reconnaissants du travail qu'ils accomplissent. Et c'est pourquoi nous avons tenu à ce que ce travail soit reconnu à sa juste valeur. Nous avons, et cela entre en vigueur en cette rentrée scolaire, tenu à revaloriser l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves, des professeurs des écoles, qui s'élèvera désormais à 1 200 euros par an. Je rappelle que cette ISAE n'existait pas avant 2013 pour les professeurs des écoles et que depuis 2013, elle s'élevait à 400 euros par an. Avec l'accord sur les parcours professionnels, carrière et rémunération, qui lui entre en vigueur au 1er janvier 2017, nous n'aurons pas seulement désormais des personnels mieux rémunérés que la moyenne de l'OCDE, avec de véritables perspectives de carrière, ce sont aussi des personnels dont l'engagement, l'implication seront mieux reconnues, une reconnaissance qui pourra se traduire en fin de carrière par un gain maximal de 1 000 euros par mois. La réalité de la refondation, c'est également une école qui assume pleinement notre devise républicaine et qui ne ferme pas les yeux devant la réalité des inégalités et de leur poids et qui se donne bien au contraire les moyens de les combattre. J'ai réformé l'éducation prioritaire, j'ai réformé la façon dont on alloue aux établissements scolaires des moyens à chaque rentrée pour mieux tenir compte de la difficulté sociale ou territoriale, pour mieux mettre au service de l'égalité de réussite des élèves une inégalité dans la répartition des moyens que j'assume. C'est ainsi que, pour vous donner des exemples précis, parce que notamment sur cette question d'allocation des moyens, on me dit parfois, mais c'est peut-être un peu technique, c'est compliqué à expliquer. Eh bien, prenons une académie comme Lille, qui, depuis plusieurs années, vous le savez, perd des élèves et qui n'avait cessé d'être ponctionnée avant 2012 sur la base d'un simple raisonnement comptable. Moins d'élèves, je donne encore moins de moyens. Eh bien, vous trouverez dans cette académie 200 postes supplémentaires cette année, alors qu'elle a un millier d'élèves en moins. Que dire encore de Créteil, qui, elle, en revanche, connaît une hausse démographique, qui accueille 3 160 élèves supplémentaires cette année et qui, pour bien correspondre à ces 3 160 élèves supplémentaires, aurait dû recevoir, dans une logique comptable, 160 postes supplémentaires. Eh bien, à cette rentrée, regardez, elle en reçoit 650. Voilà ce que c'est qu'une allocation des moyens qui est différenciée pour bien s'adapter aux difficultés sociales et ne pas abandonner les territoires. Tenir compte de la réalité territoriale, c'est aussi prendre soin de nos territoires ruraux. Et c'est pour cette raison que 22 conventions ruralité ont été signées. Et je peux vous dire que ça n'a pas été une mince affaire de le faire. Et que 30 autres conventions ruralité sont en cours de préparation et seront également signées. Ce qui signifie que la quasi-totalité de nos territoires ruraux vont être couverts par ces conventions qui leur apportent des garanties, une sécurisation sur plusieurs années en échange d'une réflexion collective pour faire évoluer l'offre éducative sur le territoire dans l'intérêt des élèves. Que signifient ces conventions ruralité ? Non pas que l'on fige les situations en maintenant des enseignants alors qu'il y aurait une baisse démographique, mais que l'on permet à ces territoires de réfléchir intelligemment à la façon du regrouper parfois, à la façon surtout d'installer dans leurs établissements le déploiement du plus de mètres que de classe, de la scolarisation avant trois ans, le déploiement du numérique. Et tout cela a été possible grâce à une politique de confiance, de dialogue entre nous et nos interlocuteurs. De la même façon, c'est en nous appuyant sur des territoires volontaires, de droite comme de gauche, que nous avons engagé une vraie démarche en faveur de la mixité sociale. Pas des discours incantatoires, on les avait trop souvent entendus. Non, une vraie démarche qui part du territoire. Et j'aurai l'occasion au cours de l'automne de vous faire un compte-rendu très précis de la douzaine d'opérations qui d'ores et déjà entrent en vigueur en sept rentrées scolaires pour assurer davantage de mixité sociale sur nos établissements. Accompagner nos académies, nos établissements, les collectivités, c'est donc très important et nous l'avons fait de façon méthodique et rigoureuse. Accompagner les familles, en particulier celles qui sont dans le besoin, dans la difficulté financière, ça me semble tout aussi essentiel. Et c'est pourquoi j'ai voulu que les fonds sociaux, les fonds sociaux, vous savez qui aident notamment dans les collèges à payer ici la cantine, ici le déplacement, le voyage scolaire d'un élève, ces fonds sociaux qui avaient été réduits à peau de chagrin avant 2012, eh bien je n'ai eu de cesse depuis que je suis aux responsabilités dans ce ministère de les augmenter. Ils ont quasiment doublé aujourd'hui. Nous en sommes à près de 50 millions d'euros auxquels il faut rajouter une augmentation des bourses des lycéens de 10% qui voient également le jour en cette rentrée scolaire. Je vous demande, mesdames et messieurs, avec beaucoup de solennité, de mettre ce que je vous dis là, les fonds sociaux, les bourses des lycéens, en regard avec les multiples décisions des collectivités locales de droite intervenues ces derniers mois. Dans le département de Seine-Maritime, le président du conseil départemental supprime les bourses départementales des collégiens. Ce sont 5 000 familles qui sont touchées et pas les plus aisées, vous l'imaginez bien. Dans le département de l'Eure, entre parenthèses, celui de M. Bruno Le Maire, ce sont là encore les bourses aux lycéens qui disparaissent. 2 000 familles touchées. Dans le département de la Somme, le président du conseil départemental supprime l'aide à la cantine pour les élèves du primaire. 7 000 familles touchées. Même chose dans l'Essonne, 6 000 familles touchées. Même chose pour les zones rurales, tiens, la ruralité et leurs contraintes si particulières que je viens d'évoquer. Eh bien, dans les Pyrénées-Atlantiques, on met fin à la gratuité des transports scolaires, soit une centaine d'euros par an et par enfant. Imaginez la situation dans laquelle se trouvent les familles en difficulté qui ont 4 ou 5 enfants. Même chose dans le Cher. Et enfin, je la gardais pour la fin parce que je trouve que c'est tout de même la plus savoureuse. Que dire quand le département le plus riche de France, les Hauts-de-Seine, supprime l'aide aux transports scolaires de plus de 2 000 collégiens boursiers ? Si je vous dis tout cela, mesdames et messieurs, c'est que c'est la triste vérité des chiffres derrière les discours ronflants. Pour moi, l'école constituait un investissement absolument nécessaire. Jamais une dépense superflue sur laquelle on pourrait faire des économies. Ça n'est manifestement pas le cas pour tout le monde. C'est aussi parce que c'est un investissement nécessaire et qu'il ne faut pas faire d'économies de bas étage que j'ai voulu entamer le combat déterminé qui est le mien contre le décrochage scolaire. Vous connaissez le coup faramineux du décrochage scolaire pour la société dans son ensemble, mais aussi et surtout humainement, individuellement, socialement, car le décrochage scolaire s'accompagne bien souvent d'un décrochage social, personnel, familial. Voilà pourquoi, je l'ai dit souvent et je le redis ici, j'estime que laisser un élève sortir de l'école sans qualification, c'est un cas de non-assistance à jeunesse en danger. Dans ce domaine, nous sommes passés en cinq ans de 140 000 décrocheurs à 110 000. C'est toujours trop, bien sûr, mais c'est un pas important et notre mobilisation ne faiblira pas. Avec toutes les mesures mises en œuvre et que je viens de vous rappeler, nous pouvons aujourd'hui regarder un élève dans les yeux d'où qu'il vienne et lui dire que oui, la devise inscrite au fronton de son établissement scolaire a un sens. Que oui, l'égalité n'est pas un vain mot. La réalité de la refondation allait demander aux habitants de Seine-Saint-Denis ce qu'ils en pensent, eux qui avaient été les premières victimes des suppressions de postes durant le précédent quinquennat. Elle se traduit pour eux, dans les faits, en cette rentrée par la création de 503 postes supplémentaires pour les écoles de ce département. Un effort sans précédent. Alors oui, avec la refondation de l'éducation prioritaire, dont on ne parle quasiment plus parce que, étrangement, les choses s'y passent bien, tout simplement, disons-le nous, depuis qu'elle est entrée en vigueur, depuis la rentrée 2015. Avec la réforme de l'allocation des moyens que j'évoquais, c'est l'ensemble des territoires et leurs spécificités qui sont prises en compte aujourd'hui pour plus de justice, d'égalité et d'exigence. On ressent aujourd'hui les effets de ces politiques dans l'appétence des enseignants à aller exercer dans les établissements les plus difficiles. Oui, mesdames et messieurs, pour la première fois, je peux vous dire que, alors que, jusqu'à présent, classiquement, dans les mutations demandées par les enseignants qui exercent en éducation prioritaire, vous savez qu'on avait plus de 90% de ces enseignants qui, dans les mutations demandées, voulaient sortir de l'éducation prioritaire, tellement c'était difficile. Pour la première fois, le chiffre est trop élevé, mais il est à la baisse. Ils sont 70% à l'avoir fait. 70% contre plus de 90%. C'est inédit de constater une telle tendance à la baisse. En d'autres termes, ça veut dire qu'il y a un début de stabilisation des équipes dans les établissements et territoires difficiles qui apparaît. Et c'est une immense victoire pour la qualité de l'enseignement qui est dispensée à nos élèves. D'autant que, s'agissant cette fois-ci des enseignants qui, eux, exercent en hors-éducation prioritaire, lorsqu'on regarde leur demande de mutation cette année, eh bien, on constate qu'ils sont 12% à avoir demandé à aller en éducation prioritaire. Jusqu'alors, le maximum atteint était de 6%. Donc, oui, là aussi, c'est un début d'attractivité qui apparaît pour la première fois et qui en dit long sur les effets que peut produire notre politique si elle est poursuivie avec constance et sérieux. La justice et l'égalité nous ont aussi amenés à instaurer une école inclusive, véritablement inscrite dans le code de l'éducation depuis la loi de refondation, mais surtout, au-delà des mots, avec des moyens. Vous savez que nous avons décidé, cela a été peu commenté, pourtant, je crois que pour les parents et les enfants concernés, ça a son importance. Nous avons décidé de former et de stabiliser plus de 50 000 emplois d'accompagnants des élèves en situation de handicap, car nous avons décidé de transformer progressivement en 5 ans, et ça commence dès cette rentrée, l'ensemble des assistants qui étaient jusqu'à présent AVS en contrat aidé, non pérenne, de court terme, non formés, non valorisés, de les transformer progressivement, tous, en AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap, c'est-à-dire de véritables emplois pérennes. Grâce aux efforts que nous conduisons en cette matière depuis le début du quinquennat, nous avons augmenté de 25 % le nombre d'enfants en situation de handicap qui sont scolarisés dans nos écoles. Et chiffre peut-être plus intéressant encore que celui-là, qui l'est quand même déjà pas mal, c'est le nombre d'enfants en situation de handicap que l'on retrouve dans le second degré, c'est-à-dire la continuité, la poursuite d'études, 33 % d'augmentation. Nous montrons donc que l'école est véritablement une chance offerte à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, si l'école doit être juste, c'est parce qu'elle représente une chance immense, un bien précieux que nous ont légué ceux qui nous ont précédés. Nous devons en prendre soin, nous devons la faire évoluer quand ça s'impose, non pas pour le plaisir de changer, mais pour au contraire rester fidèle aux missions qui sont les siennes, faire des citoyens éclairés, éduqués, instruits, autonomes, dans le monde qui est le leur, pas dans le monde des années 50. Nous devons toujours la respecter, cette école, la défendre, parce que l'école est un enjeu qui nous concerne tous, en tant que société, en tant que République, en tant que pays. J'ai parlé de défendre l'école, c'est un mot qui prend dans le contexte actuel un écho tout particulier, vous le savez, nous sommes menacés, bien sûr, et dans un tel contexte, l'école se doit d'être exemplaire, parce que des familles nous confient ce qu'elles ont de plus cher, de plus précieux, leurs enfants. Alors nous devons être à la hauteur de cette responsabilité, et c'est la raison pour laquelle je vous avais retrouvé la semaine dernière en compagnie de Bernard Cazeneuve pour vous exposer notre action concertée, Éducation, Ministère de l'Intérieur, pour assurer la sécurité de nos élèves, et je n'ai de cesse de le rappeler à nos équipes sur le terrain. Mais je tiens aussi à rappeler que les réponses passent aussi par les missions fondamentales de l'école, car à l'ignorance, l'école oppose le savoir, à la propagande, elle oppose l'esprit critique, à la barbarie, elle est la mieux placée pour opposer nos valeurs républicaines, et humanistes. La laïcité a été instaurée dans nos écoles plus de 20 ans avant la séparation de l'Église et de l'État. L'école française a été laïque avant la République. Pourquoi ? Parce que précisément l'école accueille l'ensemble des enfants sans distinction. Au sein de cette école se forge ensuite une appartenance commune fondée sur le respect des différences, mais aussi sur celui de l'affirmation de l'école comme un lieu de savoir où chaque enfant est d'abord et avant tout un élève. C'est parce qu'elle s'est voulu ouverte à tous que l'école est laïque. Eh bien, c'est cette ouverture que nous préservons en défendant, en expliquant, en transmettant la laïcité, en étant aussi d'une grande fermeté dès qu'elle est menacée, en étant vigilant sur la question de la radicalisation des élèves, mais en veillant aussi et surtout à toujours nourrir et former leur esprit critique. ces élèves, il faut vraiment se mettre à l'instant à leur place, ils sont dans une situation qu'aucune des générations précédentes n'avait connue. Ils font face à une surinformation sans précédent qui s'accompagne malheureusement d'une désinformation massive. Jamais auparavant des discours complotistes, des discours de haine n'avaient connu une telle audience. Le plus obscur prêche prononcé dans un pays lointain peut trouver dans une chambre, dans un salon, un écho considérable et nous laisserions nos élèves passifs devant un tel péril ? Eh bien non, ça n'est pas ma conception des responsabilités qui sont les miennes. Nous ne laisserons pas nos élèves captifs des images, captifs des écrans. L'école, dans tous les domaines, est justement là pour nous arracher à cette relation passive au monde qui nous entoure. Voilà pourquoi nous avons développé depuis 2015 l'éducation aux médias et à l'information et vous la retrouvez notamment dans les nouveaux programmes qui entrent en vigueur cette année. pour donner à nos élèves les moyens d'appréhender les informations, d'acquérir des réflexes, des réflexes que vous, journalistes, vous connaissez bien, recouper des informations, vérifier des sources. Donner la possibilité comme nous le faisons en cette rentrée 2016, vous le verrez, à tous les collégiens et lycéens de France de consulter gratuitement la presse écrite grâce au dispositif lirelectu.fr. Merci d'ailleurs à tous les supports qui ont accepté de nous accompagner dans cette aventure. mais c'est une formidable façon d'acculturer nos élèves très tôt à la différence entre l'information rigoureuse et vérifiée et la désinformation si courante sur le web. Oui, la refondation de l'école c'est une école qui assume son rôle dans la formation du citoyen et qui le fait en articulant sans cesse, c'est le cas au sein du parcours citoyen, les connaissances nécessaires avec la pratique et l'expérience que viennent nourrir un engagement véritable. Voilà pourquoi le socle commun qui entre en vigueur en cette rentrée 2016 met l'accent sur la formation de la personne et du citoyen. Voilà pourquoi la loi de refondation de l'école avait prévu un enseignement moral et civique que nous avons mis en place de l'école jusqu'au lycée depuis la rentrée 2015. La citoyenneté ce n'est pas un statut qu'on acquiert, c'est un engagement, une responsabilité qu'on exerce, qu'on vit et ça passe aussi par des rites qui contribuent à faire de l'école un lieu qui fait société ou l'on fait société et c'est aussi pour cela que j'ai voulu que soient organisées et vous les verrez peu après la rentrée des cérémonies républicaines de remise des diplômes du brevet et du certificat de formation générale. Celles-ci deviendront avec le temps, je l'espère, des moments à la fois de célébration collective, d'une fin de scolarité obligatoire pour les élèves et en même temps des moments d'émulation pour les plus jeunes pour qu'ils voient que ça peut être utile en effet de se donner, de faire des efforts, de travailler. Nous sommes bien loin, vous l'aurez constaté, des solutions simplistes de cette école de la rééducation nationale et du bourrage de crâne que la droite emprunte en ce moment au mythe de l'extrême droite. L'école idéalisée de la Troisième République était-elle juste, capable de transmettre un attachement profond et sincère aux valeurs républicaines comme l'histoire l'a montré en 1940 ? Tout cela n'est pas sérieux et je le dis avec beaucoup de fermeté. L'avenir de notre école républicaine mérite mieux que l'entreprise de dénigrement, de caricature à laquelle j'assiste. Lorsqu'on a fragilisé l'école en supprimant 80 000 postes, en supprimant la formation des enseignants, lorsqu'on promet à la fonction publique une purge austéritaire à laquelle, évidemment, l'école n'échappera pas, on essaye au moins de parler de l'école telle qu'elle est en 2016. Alors revenons-y à cette école de 2016. Je ne vais pas vous faire la liste ou la description point par point de l'école de la refondation, à moins que vous n'ayez si bonnes heures devant vous, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Les mesures sont nombreuses, les réformes ont été nombreuses aussi, vous le savez. Je veux simplement insister sur un point très clairement. L'objectif de la refondation de l'école, s'il est complexe à atteindre, s'il nécessite d'agir à différents niveaux comme nous l'avons fait, il peut se résumer aisément par les mots suivants. Lire, écrire, compter et penser pour tous. Lire, écrire, compter et penser pour tous. S'il se résume aisément, c'est parce que derrière chacun de ces verbes se cache une épaisseur de sens qui fait toute leur force. Je veux d'ailleurs insister sur l'enjeu absolument central de la maîtrise du français qui donne lieu dans les nouveaux programmes à un renforcement des horaires, à un renforcement des horaires importants. Alors de grâce, ne laissez pas dire le contraire sans réagir. Au-delà des dix heures de français hebdomadaires à l'école primaire, ce sont désormais dix heures supplémentaires qui sont consacrées à des activités quotidiennes d'oral, de lecture et d'écriture. Pourquoi ? Parce que cette maîtrise est la clé de voûte des apprentissages futurs, parce que c'est par elle, cette maîtrise du français, que se construit notre rapport au monde, notre capacité à débattre démocratiquement. Et c'est pour cela que son apprentissage exige une pédagogie cohérente dès la maternelle, dès les premiers apprentissages. Nul besoin d'une course à l'échalote aux horaires qui ne signifient rien à eux seuls ou de la promesse d'une classe de rattrapage si on ne se donne pas les moyens simplement de bien apprendre le français à tous les élèves. Les programmes de maternelle qui sont plébiscités par les enseignants, je pense que vous l'aurez constaté, comme les nouveaux programmes du cycle 2, c'est-à-dire du début de l'école primaire, qui entre en vigueur cette rentrée, ont été conçus avec le concours des meilleurs chercheurs, avec les derniers résultats de la recherche scientifique. Ce sont d'ailleurs les conclusions de la dernière conférence de consensus du CNESCO avant l'été qui invitent à déployer, comme nous le faisons, les ressources des nouveaux programmes et à déployer des outils d'évaluation, diagnostiques, comme nous avons décidé de le faire depuis l'an dernier. Vous vous souvenez qu'une évaluation en début de classe de CE2 est désormais systématiquement prévue et on la retrouve cette année sur les apprentissages fondamentaux que sont le français et les mathématiques. Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'apprentissage du français est un enjeu bien trop important pour être la proie des outrances et des polémiques politiciennes. Au-delà du français, cette cohérence est la marque de fabrique de l'ensemble des programmes de la scolarité obligatoire. Ils ont été d'ailleurs repensés pour cela, pour assurer une cohérence et une meilleure progressivité des apprentissages pour tous les élèves de l'école primaire jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire. Rendre cette cohérence sensible, c'est aussi le sens de la réforme de l'évaluation qui, jusqu'à présent, était particulièrement illisible, disons-le nous, l'évaluation, y compris pour les personnels eux-mêmes et que dire des familles. Alors, nous avons instauré un livret unique de la classe de CP à la troisième qui servira aussi, je l'espère, à l'implication des familles dans la scolarité de leurs enfants. Ces fondamentaux, les connaissances qu'ils permettent par la suite, nous les approfondissons, évidemment, au-delà de l'école primaire, au collège et nous les renforçons au collège qui, évidemment, vous le savez, constituait un des points difficiles jusqu'à présent de notre système éducatif et qui méritait réforme. Alors, en abordant la réforme du collège, je crains un peu de vous décevoir parce qu'elle aura provoqué tellement de polémiques et d'exagérations que la réalité risque de paraître un peu fade par rapport aux attentes de certains. À force d'entendre annoncer avec cette réforme la fin des temps et la disparition de toute civilisation, je crains que vous ne soyez donc un peu déçus. L'objectif de la réforme du collège, c'est le même que celui de la refondation de l'école. Tout est lié. Pour assurer des élèves mieux formés, mieux préparés au monde qui les attend, eh bien, il nous fallait changer et les principaux acteurs de ce changement ce sont naturellement les enseignants. La réforme du collège, c'est d'abord et avant tout une confiance affirmée envers les enseignants. Plus d'autonomie, plus de liberté au bénéfice de tous nos élèves. Le collège 2016, c'est sur deux ans la création de 4000 postes supplémentaires. Le collège 2016, c'est trois heures d'accompagnement personnalisé pour les élèves de sixième et une à deux heures selon les besoins en cinquième, quatrième, troisième. Le collège 2016, ce sont des enseignements pratiques interdisciplinaires qui viennent non pas se substituer aux disciplines mais les renforcer en alternant à la fois les enseignements en cours et la pédagogie de projet, ce que les anglo-saxons appellent learning by doing. On apprend aussi en faisant parce que savoir travailler en groupe, ça s'apprend aussi et s'investir dans un projet, c'est évidemment une autre façon de renforcer les connaissances en les croisant, en les contextualisant pour mieux en comprendre le sens et donc in fine pour mieux les maîtriser. Cet aller-retour entre l'enseignement en cours et la pédagogie de projet, vous allez le retrouver par exemple dans les parcours, le parcours d'éducation artistique et culturelle qui s'appuie lui aussi à la fois sur la connaissance mais aussi sur les rencontres avec des artistes et sur la pratique, sur les pratiques artistiques. Vous allez le retrouver dans le parcours citoyen où la citoyenneté, vous le savez bien, ne se résume pas à des connaissances théoriques même si on apprendra évidemment des choses que ce soit dans l'enseignement moral et civique ou dans les enseignements disciplinaires type histoire. mais cette citoyenneté, elle s'inscrit aussi dans des rencontres et des expériences par exemple en permettant et en valorisant le fait que les élèves s'engagent auprès des sapeurs-pompiers de leur commune. C'est ça la nouveauté importante qui est introduite cette année. Voilà, mesdames et messieurs, nous changeons beaucoup de choses et ça demande, j'en suis consciente, un travail d'adaptation important. Ça n'est jamais facile de changer. Je connais et je comprends les appréhensions qui peuvent exister chez les élèves, leurs familles, les personnels. Pour les familles, je voudrais souligner deux nouveautés qui voient le jour cette année, peut-être que vous les avez notées déjà. La première, c'est une application, on vit avec son temps, une application baptisée « e-parents » qui leur permettra à ces familles de suivre dans chaque établissement du premier et du second degré l'organisation, les horaires, l'emploi du temps, les nouveautés pédagogiques offertes à leurs enfants en renseignant le nom de l'établissement. Je crois que c'est un vrai progrès dans notre capacité à communiquer aux familles. La seconde, c'est cette fois-ci un site internet, un nouveau site qui est en ligne qui sera accessible, lui, dans les tout prochains jours. L'application l'est dès aujourd'hui. Donc un nouveau site en ligne qui s'appelle Info Parent Accessible que vous trouvez sur education.gouv.fr A quoi sert ce site ? Eh bien, pour la première fois, il propose les informations utiles aux parents en matière éducative dans des formats diversifiés permettant à tous d'y avoir accès. On y trouve un accès page braille, une traduction en langue des signes française, une version audio, une version en français accessible. Voilà ce que c'est que d'ouvrir l'école davantage aux parents et à tous les parents. S'agissant maintenant des personnels, je le disais, changer, ce n'est pas simple et évidemment que c'est particulièrement contraignant et exigeant mais nous ne les avons pas laissés livrer à eux-mêmes. Nous avons conduit un important travail de formation, je pense en particulier à la préparation de la réforme du collège. Et puis en même temps, je sais qu'avec la rentrée, quand on va aborder l'action concrète, alors nous allons considérablement avancer. La réforme du collège, comme d'ailleurs l'ensemble de la refondation, elle est en effet profondément pragmatique et c'est pourquoi je ne m'inquiète pas plus que cela. Elle est pragmatique parce que nous nous sommes, dès son élaboration, appuyés sur une consultation sans précédent de la communauté éducative. Elle est pragmatique parce que nous avons continué à être attentifs à ce qui se jouait sur le terrain, que ce soit dans les collèges préfigurateurs ou en mai dernier à l'occasion de la journée de la refondation quand nous avons à nouveau rassemblé l'ensemble de la communauté éducative pour faire un point d'étape. Elle est pragmatique, enfin, parce que nous continuerons à être à l'écoute et à nous appuyer très concrètement sur ce qui fonctionne, sur ce qui marche sur le terrain pour le diffuser et avancer ensemble. Car ce n'est que le début. Si cette rentrée marque en un sens l'achèvement de la refondation, elle constitue moins une fin qu'un commencement, vous l'aurez compris. Les élèves qui auront fait l'ensemble de leur scolarité obligatoire dans cette école refondée, on peut considérer qu'ils ont aujourd'hui cinq ou six ans. Donc, soyons clairs, les bénéfices de la refondation dans son ensemble sur la durée avec cette organisation par cycle, la progressivité des programmes, etc., ne seront pas visibles avant plusieurs années. Si j'insiste sur ce point, c'est par expérience. Il y a eu, et il n'y a pas longtemps, une étude PISA. Ces résultats n'étaient pas bons. La conclusion s'est alors imposée pour beaucoup d'observateurs, la refondation ne marche pas. Mais cette étude qui, vous le savez, comme toutes les études PISA, évalue des enfants de 15 ans, cette étude portait qui plus est sur l'année 2012, alors que la refondation n'avait même pas encore été initiée. Cette année doit paraître, je le sais, une nouvelle étude PISA. Alors, j'espère me tromper, mais je crains de voir déjà des gens s'exclamer à sa lecture la refondation ne marche pas. Je sais que vous demandez de nous juger à partir de 2025, comme ça pourrait être logique si l'on s'intéresse à des enfants de 15 ans qui ont donc fait toute leur scolarité sous l'égide de la refondation de l'école. Je sais que vous demandez de nous juger à partir de 2025 est sûrement illusoire et je vous comprends. Mais vous dire que tout va aller mieux dès le 2 septembre, notamment concernant l'acquisition des savoirs, cela serait aussi absurde et irresponsable. Donc, entre 2025 et le 2 septembre prochain, j'espère que nous saurons trouver une juste mesure. Si l'école de Jules Ferry avait été évaluée deux ans après les lois scolaires et si l'on avait déduit du grand nombre d'analphabètes qui persistaient encore dans le pays, l'inefficacité de l'école et donc la nécessité d'y mettre un terme seraient été pour notre pays une perte irréparable. L'enjeu, en effet, est immense. Ce qui se définit à travers la refondation mais aussi à travers notre politique de l'enseignement supérieur que je vous exposerai dans quelques semaines, c'est tout simplement l'avenir de notre pays et la préparation de la jeunesse au monde qui vient. Un monde dans lequel la connaissance des langues vivantes est indispensable pour tous les élèves, pour tous les métiers. Alors, nous avons généralisé l'apprentissage d'une seconde langue vivante dès la cinquième et diversifié les langues enseignées en langue vivante une dans plus de 1200 écoles. Et nous devons aller plus loin. Et dans cette stratégie d'ensemble, l'allemand, soyez-en rassurés, n'a pas été oublié mais au contraire renforcé. Le monde qui vient est un monde où nous ne pouvons pas faire comme si la révolution numérique n'avait pas eu lieu, comme si le numérique ne faisait pas partie de nos vies. Alors, avec cette rentrée 2016, se lance le plan numérique pour l'éducation qui concerne 25% des collèges, 1800 écoles. C'est une montée en puissance considérable dans laquelle l'État, les collectivités locales se sont investies et qui articulent trois piliers, je le martèle à chaque fois. Des ressources pédagogiques de qualité, d'ailleurs, elles seront accessibles gratuitement et vous pourrez les voir vous-même le 31 août prochain dans une banque de ressources que nous mettons en place pour l'occasion, Myriahe. Donc, des ressources pédagogiques numériques de qualité, la formation des enseignants que nous avons débuté l'an passé et qui continuera sous la même forme cette année et l'équipement matériel des élèves. Dans le monde qui vient toujours, nous aurons besoin, bien sûr, de savoirs et de connaissances, nous en avons toujours eu besoin, mais c'est un monde dans lequel il faudra non seulement connaître, mais surtout apprendre à apprendre, car nos élèves, nos jeunes, seront, nous le savons bien, plus tard, amenés à connaître de multiples parcours et reconversions professionnelles. Ce sera un monde dans lequel la technique ne pourra jamais faire l'économie de la conscience où les enjeux économiques se doubleront systématiquement d'enjeux éthiques, écologiques, philosophiques. Un monde dans lequel on aura besoin d'esprit d'entreprendre, d'audace, d'innovation, et bien toutes ces qualités-là, ça se travaille et ça s'acquiert au fil de la scolarité et c'est ce que nous préparons avec les nouveautés que nous avons introduites. C'est un monde dans lequel nos élèves doivent être autonomes pour choisir leur destin professionnel et donc leur orientation. Voilà pourquoi il me tenait à cœur d'offrir à chaque élève une meilleure connaissance du monde professionnel qui reste malheureusement trop souvent une terre inconnue. Alors nous avons mis en place le parcours à venir qui se déploie encore cette année dès la classe de sixième pour développer une plus grande familiarité entre nos élèves et le monde professionnel et ainsi élargir leurs horizons. Voilà aussi pourquoi j'ai voulu revaloriser l'enseignement professionnel et vous aurez noté qu'à la rentrée prochaine, ce sont, là encore, c'est une démarche inédite, 500 nouvelles formations qui feront leur entrée dans l'enseignement professionnel pour mieux s'adapter aux besoins de l'économie de demain. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai été plus longue que je ne le voulais. Et c'est l'école que nous faisons, ce sont les élèves que nous formons, c'est la jeunesse que nous préparons et à travers la réussite de nos élèves, en fait, c'est notre avenir commun que nous assurons. Certains veulent une école au rabais, moins de professeurs, moins de moyens, le sacrifice délibéré d'une partie de la jeunesse pour ne privilégier que la réussite de quelques-uns. Ce qui apparaît dans cette vision, ça n'est pas une perspective d'avenir. C'est le reflet déformé et fantasmé d'un rétroviseur mal ajusté. C'est le monde d'hier, monde de l'injustice et de l'indécence que certains voudraient réhabiliter. Un monde où une minorité d'élèves bénéficiaient, je le rappelle quand même, comme c'était le cas jusque dans les années 60, de la chance d'aller au collège. Nous avons voulu, nous, avoir une école à la hauteur de nos ambitions, à la hauteur de sa mission originelle, pour les 100% d'une classe d'âge que fort heureusement, aujourd'hui, l'école française accueille. Alors oui, nous sommes aussi dans des temps tristes, dans des temps douloureux et graves. Des crises existent et parmi elles, sans doute la plus importante, la crise du sens. Mais nous avons justement, en France, ce n'est pas le cas partout ailleurs, cette chance immense d'avoir l'école. À travers elle, nous assurons aux élèves qu'ils n'auront pas un destin à subir, mais un avenir à construire. J'avais évoqué, je me souviens, lors de mon entrée dans ce ministère, en août 2014, c'était il y a deux ans, mon émotion en pensant à Malala, au droit pour l'éducation. Eh bien, je veux le redire aujourd'hui et il serait bon de le rappeler à chaque rentrée scolaire. La rentrée a beau scandé année après année notre existence, ici, ce rituel ne doit jamais être banalisé, pas plus que l'institution scolaire dans son ensemble. Elle fait partie de notre quotidien, mais on ne doit pas pour autant en occulter la singularité et la rareté. L'école donne à chacune et chacun d'entre nous la possibilité de ne pas subir le futur, mais de s'en emparer, de le construire. Elle nous arrache à une relation passive au monde. Elle nous permet de conférer du sens à nos existences. Eh bien, en assurant à davantage d'élèves, à davantage de jeunes, aujourd'hui, de pouvoir, par leur travail et leurs efforts, avoir des moyens à la hauteur de leurs ambitions et des ambitions à la hauteur de leurs valeurs, en luttant par les parcours d'excellence que nous installons dans l'éducation prioritaire contre l'autocensure, en articulant sans cesse la prise en compte de la singularité de chacun et la nécessité de savoir et de compétences communes, en préparant mieux notre jeunesse aujourd'hui au défi de demain, nous nous emparons de cette idée qui fonde l'école depuis toujours. cette idée c'est celle de progrès. Oui, parce que ce progrès c'est ce à quoi contribue l'ensemble de nos personnels que je veux remercier très chaleureusement. Alors, pour conclure ce discours, je veux souhaiter à toutes celles et tous ceux qui font vivre l'école une excellente rentrée 2016. Merci. Merci.